et ce soir ou pas du tout est ce que ça nous propose toute la qualité please yes merci à berlin merci berlin alors maintenant on peut mettre la musique voilà il était temps donc soyez les bienvenus les amis n'hésitez pas à discuter à poser des questions ou même encore à fullo en tout cas soit bienvenue à toi mangard mangard tv j'espère que tu m'entends j'espère que tout va bien qu'il n'y a pas de problème dans le son dis moi bon bah nickel au moment je te pose la question donc c'est bon ah bah en fait si tu veux apparemment vu que ça fait un petit moment que je stream plus assez suffisamment et régulièrement je suis pas je suis plus prioritaire sur les serveurs et donc du coup c'était que des serveurs 1080p donc il a fallu que je trouve un serveur qui peut proposer la multi qualité parce que moi j'envoie en 1080p 60 fps mais après et tout le monde ne peut pas regarder du 1080p en 60 fps donc il faut que ça tombe sur un serveur qui est en fait après fait du multi multi streaming plus ou moins et qui qui permet de faire du multiplexage qui permet de décomposer après du 1080p en 360p ben là dans logiquement dans le petit rouage en bas de la vidéo maintenant tu peux choisir entre 1080p et 60 1080p 60 ou en 360p minimum alors on peut pas vraiment choisir après quand tu choisis dans obès c'est plus ou moins serveur global après est ce que tu vas tomber vraiment du coup j'ai essayé plein de fois sur frankfurt ça n'a pas marché j'ai essayé à paris ça pas marché et là nous sommes sur berlin et quand j'ai mis à berlin il m'a proposé toutes les qualités donc faut juste espérer tomber sur un serveur qui propose toutes les qualités comme 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 là ça n'arrivera plus une fois que je serai plus affilié mes partenaires twitch les partenaires twitch sont automatiquement sur des serveurs multi qualité voilà donc sur ce on va switcher et on va s'occuper directement d'aller faire un donjon 5 étoiles déjà dans un premier temps si la musique est trop forte dites le moi ah oui j'ai oublié de faire la pub aussi la petite pub tellement que j'ai galéré pour te dire à quel point tellement que j'ai galéré ça l'a envoyé deux fois l'annonce dans le dans le discord l'ouvre ça fait deux fois l'annonce quoi en même temps ce soir merde j'ai carrément je suis vraiment débile moi j'ai carrément copié le nom et tout du bot et tout pour le ah là là ah je suis une quiche ce soir je suis une grosse quiche ah là là voilà on va faire aussi la pub du coup dans le jeu on sait jamais c'est du jour en jeu il ya quoi comme nouveauté sur le jeu récemment bah il ya les delve principalement je sais pas où tu faut quand tu viens sur un jeu comme ça tu dis il ya quoi depuis et tu sors la dernière match que tu connais parce que là du coup je ne sais pas moi quand tu as arrêté exactement donc donne moi un moyen de référencement parce que du coup je sais pas moi donc je peux t'aider je peux t'éclairer mais là je peux pas te dire quand est ce que toi tu as arrêté salut matrix voilà écoute on a un petit peu galéré à être sur un bon serveur twitch mais c'est bon on y est enfin donc on bouge plus on est bien du coup ça c'est fait ah bah si tu sais plus ma moi non plus alors là je peux pas t'aider là je peux pas t'aider mon gars ça fait longtemps que je suis pas venu j'ai quoi de beau bah écoute quoi de beau quoi de beau bah écoute on essaye de choper encore du masterie là où on peut cette semaine ça va être compliqué il ya plus vraiment de memento clarifié dans le sens où on a fait tous les tous les niveaux possibles on a tout ce qu'il faut cette semaine on a eu le loot de semaine dans les cas au chest pour le moment il n'y a pas grand chose quoi donc on va faire les lustrous comme d'habitude dans un premier temps même si j'en ai déjà deux qui sont tombés tout à l'heure sans faire exprès je pensais qu'en ne changeant pas de map les lustrous ne pouvait pas tomber et ma figurez vous que si voilà donc c'est juste les quêtes 5 étoiles qui peuvent pas être repris il faut quitter revenir mais sinon le bonus journalier change instantanément dès 13 heures quoi a besoin de changer de map et tout ça et ça m'a fait un peu chier du coup mais bon ce que je me suis dit si encore une fois encore une encore une fois une semaine les lustrous ils sont faits avant le stream qu'est ce que je vais faire pendant le stream quoi moi je me suis mis à overwatch avec des potes c'est vraiment bien ah bah il faut aimer les fps et de la cohésion surtout surtout de la cohésion et du jeu d'équipe moi le problème avec ça c'est qu'il faut vraiment être avec des mon pote ou vraiment des gens compréhensifs parce que disons que les gens voilà tu dois faire des moves ou quoi que ce soit et des fois les insultes peuvent sortir très rapidement voilà les jeux comme ça d'équipe en général j'évite moi tu vois parce que je peux me prendre une insulte gratuite dans la gueule moi je joue un jeu c'est pour pas trop stressé donc c'est pas pour me prendre des insultes ou des critiques dans la gueule c'est pas trop mon style de jeu moi je joue un jeu pour me détendre et non pour pas tout dépend le type de jeu que tu fais après si tu fais pas du de la classe et où ce genre de choses ça va mais dès que tu commences à faire de la classe et il ya du stress y'a de la compétition et moi la compétition c'est ce que je viens de t'expliquer c'est ce que je déteste le plus je déteste la compétition attendez des secondes bah voilà les trucs du genre bah moi en bas et l'autre personne parle mais en haut et l'autre je comprends pas ce que tu me parles je connais pas overwatch je sais pas de quoi tu me parles et du coup j'ai raté le donjon parce que j'étais sur mon téléphone parce que voilà super voilà j'ai il me reste 40 secondes c'est pas encore fini je peux finir c'est bon on commence le stream on commence déjà à faire des conneries déjà être sur son téléphone franchement c'est c'est pas professionnel du tout ah ouais mais j'ai jamais joué overwatch moi ce genre de choses donc du coup mon gars est ce que tu as connu les delves du coup enfin les fouilles parce que bon on va essayer de revenir à la première question qui a été posée sur sur le stream du coup je suis en stream putain je comprends rien moi je leur dis je pars en stream et ils arrêtent pas les fouilles ouais les delves est ce que tu connais à peu près j'en profite du coup je vais faire un snap sinon ils comprendront pas alors du coup stream lancer sur twitch merde je vais pas écrire twitch deux petits points ils sont où les deux petits points ils sont là l'orti game voilà peut-être qu'on va me laisser tranquille après parce que bon c'est pas c'est pas correct pour vous après voyez ce que je veux dire mais non mais il est passé où le texte il a disparu le texte là ça m'a fait la même hier allez en plus j'arrive pas écrire là je sais pas je tremble et tout qu'est ce qui se passe ah tu as eu peur voilà allez hop on met ça sur la story on est bon ouais j'ai un putain de problème mon père m'a coupé la wifi la nuit du coup je peux plus jouer je sais même pas pourquoi comment ça tu sais pas pourquoi je pense plus ou moins qu'ils pensent que sur ah bah peut-être que tu parles peut-être que tu es en vocal tu le déranges ou quoi donc du coup tu as il te coupe pas internet sans raison matrix en tout cas pour ceux qui viennent d'arriver soyez les bienvenus désolé je devrais plus être dérangé logiquement si les gens regardent mon ma story ça devrait être bon bah je sais pas je peux pas t'aider je suis pas dans la tête de ton père et c'est pas parce que je suis vieux que je pense comme ton père merde je suis coincé en tout cas il y a quelque chose il ne fait pas par n'est pas censé savoir que bah si tu veux s'il a coupé c'est qu'il est venu à le savoir c'est que voilà cherche pas c'est qu'il est venu à savoir que tu jouais la nuit il te l'a pas dit donc du coup il met des restrictions pour être sûr que tu joues pas la nuit tu vas pas chercher plus loin il l'a découvert et voilà on dit pas tu sais pas pourquoi tu viens limite de nous l'avouer de ton méfait on a déjà eu deux lustrous de plus nickel ton méfait c'était de jouer la nuit alors que tu n'as pas le tu n'es pas censé devoir jouer la nuit donc cherche pas ton erreur est là c'est que bah étant n'a pas parlé t'as rien dit et il a mis une restriction point bas il pensait pouvoir te faire confiance et voilà donc voilà et si tu en a pas parlé c'est peut-être parce qu'il est un peu dégoûté quoi il peut pas te faire confiance en pensant que tu le faisais par toi même ne pas jouer la nuit et qu'au final bah tu désobéissais je suis pas dans sa tête mais voilà il doit pas être très content quoi et peut-être qu'il l'a fait uniquement parce qu'il avait des suppositions et au final bah tu confirmes ses suppositions quoi mais c'est ça il va pas le couper sans raison s'il sait que tu dors donc c'est qu'à un moment donné il a dû avoir un tu vois il y a quelque chose qui t'attraille à ce moment voilà mais cherche pas plus loin tu viens tu viens de dire pourquoi tu viens de nous le dire tu n'es pas censé jouer la nuit donc voilà après et vu que lui c'est ton père il n'a pas d'excuses à te donner il met une restriction bah il met une restriction point bas alors ça tu comprendras assez vite que quand tu es chez tes parents tu es chez tes parents c'est leur règle et point bas mais quelque part déjà naturellement je pense que les parents le font pour avoir de l'autorité mais en le faisant ça au bout d'un moment vu que tu n'as pas forcément les mêmes opinions et les mêmes pensées que tes parents bah automatiquement on va dire que dans la suite des choses dès que tu peux devenir autonome tu le deviens voilà c'est quand même bien foutu quoi je vais sûrement quitter le stream de plus ou moins 30 minutes car je vais resposer mes yeux pour faire une nuit blanche car j'ai trop de trucs à faire pour demain d'accord bah tu fais ce que tu veux moi je te retiens pas je vais pas te couper internet lol en vrai il faudrait que je cherche les donjons 5 étoiles plutôt que les j'avais un peu froid mais là ça va bon ça va faire bon chez moi c'est la 3 étoiles ça ah bah oui j'ai failli faire un 3 étoiles bordel on va pas perdre de temps avec un 3 étoiles bah du coup on peut mettre le livre aussi là je sais pas pourquoi je garde ce livre là et oui on peut mettre le livre d'Ellustrous mais il y a un mec qui a découvert tous les donjons là bas à gauche mais il les fait pas en fait pourquoi découvrir autant de donjons sans les faire donc nous on est là plus ou moins jusqu'à 22h30 tout se passe bien c'est quoi ce bruit c'était dans la musique ah là je ferme l'Ellustrous et puis du flux par la même occasion je ferme pas grand chose d'autre voilà je vais pas réussir à la vendre cette monture je l'ai chopé en faisant justement les devs la fois dernière là j'ai chopé en faisant j'ai chopé les couilles moi aussi j'ai chopé les couilles j'ai chopé les couilles après je pourrais te dire je pourrais aller farmer les mementos en private mais bon on en a fait pas mal de gens cette semaine je sais pas comment ça se prononce ton pseudo comment ça se prononce ton pseudo salut en tous cas yo je sais pas comment prononcer ton pseudo je me suis arrêté en plein milieu dis-moi comment tu veux que je t'appelle ou si tu préfères que je te siffle il faut savoir c'est pas siffler magine comme ça ça te va magine et c'est magine je m'enflamme ou majeun magine ou majeun parce que majeun me fait trop penser à machin et du coup ah c'est bon c'est bien magine bah imagine magine que tu sois bienvenue n'hésite pas à discuter à poser des questions ou même en grand forum t'as vu pas mal comme ça si seulement je mettais autant d'enthousiastes dans tous les gens qui venaient enfin tu m'as compris pas dans les gens je touche pas aux gens enfin je les viole pas non plus tu m'as compris oh on sait qu'elle merde où suis-je ah je ne voyais plus rien donc on va essayer de trouver un 5 étoiles on va aller en diagonale mais je pense qu'on le voit c'est celui-là qui est là-bas même s'il me paraît un peu loin devrait en avoir un plus proche logiquement mais il y en a là on le fait ou pas on va le faire parce que sinon on va encore galérer à finir un donjon 5 étoiles hop ça c'est fait la lustrousse on remet le livre des bombes voilà il nous reste plus que deux lustrousse à faire enfin une puisqu'elles tomberont par deux automatiquement si j'ai encore le patron il faut faire attention je pense que j'ai bientôt plus le patron je sais pas quand est-ce qu'il va s'enlever mais je crois que c'est pour bientôt d'ailleurs en parlant de patron on va regarder le prix des crédits d'accord eux ils sont chers bon en vrai moi je peux les acheter c'est pas ça le problème putain mais qu'est ce que je fais là c'est en train de me claquer la tête dans le mur je veux le prix des crédits je veux je veux taper la tête dans le plafond tu live dans ta cuisine je live pas dans ma cuisine tout simplement je n'habite pas dans un appartement très grand si tu veux à ma droite c'est ma cuisine et à ma gauche c'est mon salon donc j'espère que j'ai répondu à ta question mais au moins c'est avantageux c'est que quoi que je fasse chez moi je suis pas très loin et vous pouvez toujours me suivre plus ou moins franchement je mettrais ma webcam dans le long de mon appart quoi que je fasse vous me verrez tout le long je sais pas si c'est intéressant du coup parce que bon c'est quand même mieux de me voir de face quand même c'est vrai que c'est cher qu'est ce qui est cher j'ai créé des pouches on parle de ma cuisine et après il dit oui c'est cher ma cuisine elle est chère c'est une cuisine elle a non j'ai déclaré mais je n'en sais rien c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? des appartements ? bon après moi je suis en location jusqu'à maintenant je suis toujours au même endroit depuis la dernière fois que j'ai déménagé et j'étais pas tout seul dans cet appartement mais maintenant que je suis tout seul on va dire que pas besoin d'avoir beaucoup plus grand quoi et puis c'est vraiment pratique je suis vraiment centre ville donc j'ai vraiment tout à portée de main donc de déménager dans les médias c'est pas une de mes priorités pour le moment et puis j'ai jamais eu des goûts luxueux donc j'ai assez minimaliste dans tous les cas donc moi ça me va pour le moment mais oui de toute façon les appartements c'est cher après voilà c'est à mon location il faut bien avoir un toit et un lit où dormir quand même en tout cas si vous venez d'arriver soyez les bienvenus n'hésitez pas à discuter à poser des questions ou même encore follow ça fait toujours plaisir un peu de flux donc d'ici quelques minutes enfin dixaine de minutes notre notre ami mangard va nous quitter malheureusement pour aller reposer un peu ses yeux pour faire fonctionner ses couilles certainement un petit coquin on a compris il est bientôt 22 heures après 22 heures on sait très bien ce qui se passe merde j'arrive pas à sortir de là on a fini par deux qubits au moins ça c'est fait bonne chose de fête en même temps même si c'est une bonne chose de fête les qubits on en a clairement plus besoin nous sommes à deux millions de qubits donc je sais pas ce qui pourrait me vider autant au niveau des qubits si je peux me permettre de parler ainsi mais voilà quoi on est large faudrait vraiment qu'ils ajoutent du contenu drastique pour que je puisse me vider ben comme ils ont fait plus ou moins avec les crédits j'ai été bien au niveau des crédits mais ils ont commencé à mettre des packs en permanence quasiment à tous les events un à deux packs supplémentaires et ben très rapidement mes trente mille crédits j'en avais plus donc du coup du coup du coucou quoi du coup je suis à sec enfin non j'en ai 6000 en fait j'anticiper parce qu'il ya des gens qui savent à l'avance ce qui va plus ou moins sortir sur le jeu ou plus ou moins ce qui va arriver ils ont dit ouais il ya deux packs qui arrivent j'anticiper le truc mais le problème enfin le problème l'avantage que j'ai c'est que c'est des vieux packs donc du coup j'anticiper mais je dois pas dépenser je les ai déjà donc du coup pour le moment je suis bien voilà mais certainement que vu que la semaine prochaine il y a l'événement d'halloween qui va commencer c'est quasiment une certitude bah il va certainement avoir des nouveaux packs donc faudra de nouveau des crédits encore donc c'est pour ça que ça descend pas des masses ça descend à 400 milles j'achète parce qu'à 400 milles c'est le prix maintenant et toi imagine tu joues sur pc ou sur console du coup si jamais tu joues à trop parce que je parle comme si les gens venaient et qui jouait tous à trop mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des viewers qui ne jouait pas trop en fait pas du tout ils venaient pour découvrir le jeu console d'accord donc du coup il vous manque aussi une mise à jour vous vous manque la update probablement vous ne l'avez pas encore elle arrivera peut-être la semaine prochaine d'ailleurs ça leur arrive souvent sur la console de les sortir en même temps qu'un événement événementiel comme ça après faudrait juste regarder sur twitter en général ils annoncent et là ça devrait pas trop tarder on a eu quelques petits hotfix vraiment bénin donc même temps c'était pas une mage c'est pas une mage en soi il n'y a vraiment pas grand chose de plus ils ont ajouté quelques memento et quelques boss de même de d'elves mais le flake et l'hydra d'ailleurs et à part ça il n'y a rien d'extraordinaire donc la mage devrait pas trop tarder à arriver sur les consoles alors que nous on devrait bientôt logiquement d'ici peut-être la fin du mois avoir les retours de la prochaine mise à jour même si nous on sait qu'on va avoir trois nouveaux dragons mais quand on teste ce qui va arriver on sait qu'ils ont implémenté trois nouveaux types de fragments de dragon dans le jeu mais est-ce qu'on va les avoir là ou plus tard aucune idée hop on va la rechercher la quiquette en tout cas si t'as des questions n'hésite pas hein même si je pense qu'avec 30 000 de power rank t'as pas de questions on peut toujours espérer et t'es sur quelle console ? PS4 ou Xbox 1 ? parce que c'est faux public le jeu est sur Xbox aussi hein PS4 d'ailleurs en parlant de PS4 je me demande qu'est-ce qui devient Jotty notre petit Jotty TAC 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 désolé et c'est la fête ce soir Zé Bardi t'as eu peur hein quoi il est plus Rocket League maintenant ah d'accord dommage en même temps depuis qu'il est devenu fratuit je vais dire fratuit oui un jeu fratuit gratuit voilà en même temps j'ai dit que j'allais tester moi Rocket League mais j'y suis toujours pas allé Trove bah m'occupe bien l'esprit on va dire même si j'ai plus grand chose à y faire il me manque 7 memento une bannière et un badge c'est vraiment limite hein dans ce qu'il me manque hein ah bah en même temps il pourrait pas vraiment partir de Trove je crois qu'il a mis énormément de temps dans Trove pour que il le quitte complètement mais bon c'est rigolo que je parle de Jouty et que du coup tu le connais ça en même temps je pense qu'il doit doit être réputé sur console en tout cas tu peux lui parler de moi t'inquiète pas qu'il va savoir de qui il s'agit en tout cas si jamais tu pourras lui passer le bonjour d'ailleurs si jamais tu le vois tu dis l'ortie tu passes le bonjour tu connais FRADIO ? non pas du tout haha je connais pas trop les joueurs de PS4 si tu veux j'ai connu Jouty parce qu'il streamait plus ou moins sur Youtube et je l'ai amené sur Twitch je l'ai amené sur la plateforme Twitch et c'est moi qui l'a plus ou moins initié pendant un moment j'étais modérateur sur sa chaîne et après je le laissais gérer sa communauté comme il l'entendait et en gros c'est moi qui l'a qui l'a épaulé plus ou moins pendant pas mal de temps donc c'est pour ça que je le connais mais uniquement parce qu'il streamait sinon je m'intéresse pas plus que ça aux joueurs console étant donné que vous avez déjà une mage de retard c'est assez compliqué de et puis vous êtes pas sur le même serveur non plus ça serait cross plateforme ce serait différent et puis là certainement que je pense qu'il a dû aller comme tout le monde sur l'un des derniers jeux en date qui est Jensing Impact je pense que pas mal de gens vont sur ce jeu je compte y aller mais pas dans l'immédiat personnellement moi j'ai un petit problème de taille par rapport à ce jeu et ça m'énerve un petit peu Fredio, ouais j'avais compris Fredio ça me dit rien enfin vaguement oui je pense que Jotier m'en a parlé une fois ou deux ou trois mais moi je le connais pas après réputé réputé qu'est ce que c'est la réputation finalement dans un jeu vidéo parce que dans ce cas moi je pourrais te dire je suis réputé je suis carrément dans le dans les 15 mondiales je viendrai avoir un point de Mastery supplémentaire je gagne trois places enfin c'est pas pour autant que je vais l'afficher un postérieur moi je suis dans le top 15 quoi c'est qu'un jeu après tout moi je joue aussi à Jensing Impact moi j'ai beaucoup aimé la musique du main menu franchement elle joue une minute 34 ou un truc du genre mais elle est elle t'envoie loin très vite quoi je l'ai laissé en boucle pendant deux heures sur ma ps4 malgré que je suis pas trop joueur ps4 si ça suffit pas comme on sait quoi ah oui oui non mais les gens qui se affichent il y en a aussi sur console euh PC pardon même dans tous les jeux dans toutes les commutes il y aura toujours des gens qui se la pètent entre guillemets moi c'est pas du tout mon genre j'aime pas ça ouais ça serait mentir de dire que que je suis pas fort mais de là à aller me vanter j'aime pas ça du tout attendez je reviens deux petites secondes me revoilà à chaque fois je fais des efforts avec mon bras alors que je sais que je dois pas et je souffre faudrait vraiment l'immobiliser mon bras mais c'est horrible ouais même parfois j'ai ouais mais j'ai dit il est très très influençable si tu veux pendant un moment je lui ai dit tu sais faut pas être trop comme ça ça sert à rien et tu te bouffes pour rien et en plus sur console vous vous regardez les flux collected euh sur PC ça veut rien dire parce que mon nom enfin moi j'ai un j'ai un score legit mais il y a des gens qui ont pas de score legit ils sont à plus d'un milliard donc euh euh c'est à un moment donné il y avait eu un bug et du coup ils en ont profité mais à quoi ça sert à quoi ça sert de faire du kiki medan sur des flux collectés euh je comprends pas mais bon après voilà ça les occupe chacun il fait comme il veut mais moi je suis pas de cette école voilà on va dire ça comme ça moi je suis pas de cette école là je suis pas du tout à me vanter d'être riche d'être fort ou quoi que ce soit bah du moins j'essaye le moins possible bon c'est vrai que des fois je suis obligé de mettre ma puissance en avant et des fois je me rends pas compte c'est sûr que des fois je me dis bon voilà tout le monde n'a pas n'a pas suivi le jeu le mouvement du jeu comme moi je l'ai connu parce que moi je me souviens quasiment pas d'avoir eu des difficultés enfin des vraies difficultés en soi quoi bah c'est grave cher non il faut savoir aussi qu'on est plus rentable sur pc que sur console dans le sens où on a les on a les modes on sait beaucoup plus fluide sur sur pc même si quand même il ya des lags que sur console le rendement donjon par heure est beaucoup plus adéquate sur pc l'économie pas la même moi on a un quart d'heure je peux me faire 150 000 à 200 000 flu en 15 20 minutes tout dépend de combien de stars qui tombent donc en vrai une credit push à 400 000 voilà quoi après il ya l'influence aussi sur console qui a beaucoup de joueurs impatients c'est à dire que c'est beaucoup de joueurs qui sont pour la plupart très jeunes et c'est une caractéristique des jeunes c'est de pas pouvoir être patient quand ils montrent des choses en autres donc très vite les bons les prix se trouve très bas parce que les jeunes joueurs ne savent pas attendre alors que la communauté pc est légèrement plus mature donc on sait qu'on met des prix plus ou moins cher mais au final quand le mec a pas le choix bah il l'achète quand même mais je suis sûr qu'on met exactement le même temps à s'acheter les crédits push on met exactement le même temps là depuis que j'ai commencé voilà depuis que j'ai commencé là je me suis déjà fait 120 000 et encore je joue pas vite là je joue pas du tout vite je suis en sh voilà j'ai pas du tout la meilleure classe de speedfarm ça a jamais été le cas d'ailleurs même quand j'étais en lunar c'est pas la plus rapide non plus donc et pourtant j'arrive quand même à me faire quand même plus de 100 000 flux en 20 minutes quoi donc imagine en 40 minutes j'achète une crédit push chez toi quoi et là le problème c'est vraiment le fait qu'ils sortent des packs souvent là il va y avoir un événement d'halloween tu peux être sûr qu'ils vont sortir de nouveaux packs je sais pas s'ils vous auront ressortir des vieux packs là vous aussi sur console moi je les ai pas vus parce que je les avais déjà mais je suis mais ils sont où les deux nouveaux packs là que tout le monde parle en fait c'était des packs que j'avais déjà mais tu peux être sûr que la semaine prochaine avec l'événement d'halloween et voilà après il me reste encore quand même pas mal de petites choses à faire mais on va dire que je m'empresse pas de les faire parce que je sais très bien qu'une fois que j'aurai plus rien à faire je vais tourner en rond tourner que c'est mon seul jeu j'essaye d'aller sur les autres jeux j'essaye mais j'arrive pas là prochainement il y a la deuxième extension de pokémon épée bouclier qui sort donc on va se la taper donc il y aura du pokémon à gogo sur la chaîne pendant un petit moment puis après il y aura peut-être du diablo si je dis pas de bêtises un petit peu un tout petit peu et très vite on reviendra sur du 3 ça vous pouvez en être sûr déjà que là il risque d'avoir les 3 nouveaux dragons là j'espère qu'ils sortiront prochainement les 3 nouveaux dragons ça serait sympa parce que farmer les fragments moi j'aime bien ça même si ça reste long en soi pas chier ça reste quelque chose que j'aime beaucoup sur ce jeu ça me dérange pas tu te lances sur youtube en ce moment ah bon on a eu les dernières lustrous sur youtube comment ça je me lance sur youtube je me lance pas du tout sur youtube j'ai un youtube mais qui sert on va dire de bibliothèque et d'archives tous les streams twitch finissent sur youtube donc j'ai déjà une chaîne youtube avec toutes les rediffusions avec quelques deux tutos je crois mais non je me lance pas sur youtube pas du tout qu'est-ce que tu aurais que je fasse sur youtube non moi j'aime pas les vidéos la limite les lives oui mais les lives gaming c'est mieux sur twitch dans tous les cas les gens le savent ça youtube c'est bien pour les vidéos et moi ce que je préfère c'est vraiment le spontané le le direct les imprévus la prise de risque le fait de devoir combler les vides de temps en temps avec la parole ou discuter avec les gens ça c'est les choses que tu peux pas faire quand t'es en vidéo ça donc non j'ai jamais vraiment envisagé d'être sur youtube pas du tout et je sais pas du tout dans quel domaine je pourrais le faire déjà voilà que voilà mon domaine est principalement dans le trove actuellement donc bon voilà quoi mais sinon pourquoi tu dis ça ? C'est parti avec le curseur de 30 ça me casse les couilles trop de mobs je fais pas grand chose au final Je crois qu'on a fini après, je crois qu'il n'y a plus de... Ah peut-être encore une dernière quête, on va voir. Je pense qu'on a fini, on va voir. On a fini, on a fini. Donc on va se faire de la delve privée, comme ça, si par chance... Si par chance... Si par chance on peut faire tomber des mementos qu'on n'a pas, ça sera toujours ça de pris. Donc on va ouvrir les lustrousses. Cette petite lustrousse. Ouais, ça c'est très bien ça. Oh, ouais. Moyen, moyen. On a eu des bons trucs, on a eu des mauvais trucs. Enfin, mauvais trucs. Pas mauvais en soi, mais... On va poser ces petites bombes... Pourquoi tu m'as posé cette question du coup, Magine ? Du coup... Il y a déjà pas mal de gens qui font des vidéos YouTube sur Trove. Je fais des bêtises, moi. Bon. J'ai beaucoup trop trop de trucs, quoi. Et... Faut que je prenne mon baume rangeux. Allez, hop. Le baume rangeux, il ouvre en 114. C'est très bien, 114. Faire du 114, 128. C'est très bien. On a eu deux coups. Private, private, private... Private mode... C'est très bien. On lance direct Privat 114-128 voilà voilà du coup si tu voulais voir ce que c'était les fouilles les failles ben voilà on en est dedans voici là encore là du coup mangard je crois que c'est mangard qui avait posé cette question donc là à droite on a un objectif c'est de vider cinq salles ben il faut vider cinq salles et vraiment personne de ce soir c'est un truc de dingue aussi bien dans legacy que dans club rien rien oula oula mais qu'est ce qui se passe là mais c'est moi tranquille plus qu'une salle et voilà on peut y aller maintenant la salle du mos commence par le volcanique ça réveille tout ce rouge en tout cas si vous venez d'arriver soyez les bienvenus n'hésitez pas à discuter à poser des questions ou même encore à follow ça fait toujours plaisir on est là plus ou moins jusqu'à 22 heures plus ou moins 15 30 on verra on va jusqu'en 128 et puis on s'arrêtera là je pense pour ce stream et on commence directement avec le pire de tout ça hop merde non j'ai bien pris de la vitesse là on est où le il a d'accord donc c'est des salles avec un mode d'accord super c'est d'elle puis dis nous je l'ai vu en plus faire tout le tour alors que je l'ai vu je l'ai vu en plus faire tout le tour alors que je l'ai vu il a il a fait pop les deux trucs ils ont volé quoi et hop ça c'est fait non je suis en train de revenir en arrière là par là c'est par là j'ai failli revenir en arrière comme un con il nous reste encore six mob six memento de mob qu'on a pas donc on peut encore avoir des trucs ça risque d'être très très serré mais c'est faisable de toute façon à un certain donné qu'il nous manque une bannière on peut on peut faire ça très longtemps du coup jusqu'à temps que la bannière tombera c'est pas très rempli toutes ces salles là d'accord ah là 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 sacré d'elves hein ouais je dois améliorer les d'elves tu parles encore plus pourri qu'avant on est plus qu'un mob et on se casse et hop ouais c'est bon on se taille oh tes affaires rancher toi je sais pas pourquoi je fais ça en tête il y a tellement de bonus et malus que ça dépasse de l'écran à droite là et on commence avec la weeping mettre la clé la clé du destin je sais pas combien c'est le taux pour les montures mais j'en ai chopé deux je crois j'ai un memento que j'ai déjà dommage 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 non mais là aussi il y avait qu'un mob non mais on va pas s'en sortir s'ils mettent qu'un mob par salle quoi mais lol des plantes avec un bonus de dégâts physique mais lol ah j'ai pas vu ah j'ai pas vu je l'ai vu à l'aide t'es là c'est Il y a deux mobs encore ! Un mob ! Et on se taille ! Et on se taille ! Crédit, crédit... Toujours 420 000 ! C'est 20 000 de trop ! Il faut que je pense dès maintenant en acheter d'avance et de temps en temps, parce que tous les packs qui risquent de sortir, je risque d'être occupé avec les autres jeux prochainement, donc il faut que j'anticipe ! Et on se trouve pour la place que je n'ai jamais trouvé. Je suis en peur, je me réveille à quand je me dure. Et il est trop long pour une fête que j'ai jamais trouvé. Il y a deux mobs encore ! Il y a deux mobs encore ! Il y a deux mobs encore ! Je ne suis pas la salle d'avance ! Il y a deux mobs encore ! Je ne suis pas la salle ! Et la suite ! Qu'est ce qu'il se passe ? Je vais vider 5 salles. Il n'y a personne pour faire de la private, il n'y a personne ! On est tous en couvre-feu j'ai l'impression ! Mais merde, je n'ai pas fini la salle d'avant ! Il faut rester un ? Ah ouais, là ! Voilà ! D'accord, bravo ! Il y avait clairement un mob ! C'est bon, on peut y aller ! Il y avait un mob encore une fois ! J'ai failli prendre le raccourci mais ce n'était pas dans le bon sens ! Et en inert, je ne suis pas full quand même ! Non, je suis loin d'être full ! Ça va par chance que je les avais vidés ! Franchement, ça m'aurait fiché de devoir partir avant d'avoir fini ! Et hop, la suite ! C'est 219 ! Monolithes ! C'est toujours quand il y a des monolithes, il y a beaucoup de mobs ! Pas beaucoup ! Plus de mobs ! Pas excessif non plus mais bon ! Pas assez de mobs ! Pas assez d'avoue ! Pas assez d'avoue ! On est en extrême En tout cas si vous venez d'arriver soyez les bienvenus n'hésitez pas à discuter à poser des questions ou même encore un follow ça fait toujours plaisir On est là jusqu'en delve 128 et après on se quittera là dessus Donc si vous avez des questions c'est maintenant Ah la Spike Goose, yeah la petite Spike Ah non mais mets toi pas en boule Voilà c'est mieux quand tu te mets pas en boule tu prends plus de dégâts Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis incliné moi Enfin un truc intéressant je commence à m'endormir moi Bon cette map on la skip Dabrogène aussi C'est possible de mettre des salles comme ça là Mettre des salles un peu plus correctes quand même Oui Peut-être finir sur des lézards Non il n'aura pas 20 ici il n'aura pas 20 Il y en a pas mal mais pas suffisamment Quatre mobs Et hop c'est bon Je vais y aller Eh sérieux j'arrive pas à choper le cristal là ? Ah putain j'allais dire C'est une blague C'est bizarre de faire des delves avec de la musique comme ça Ça donne envie d'aller encore plus vite Est-ce que du coup ce sera une delve où on aura quelque chose ou pas ? De toute façon je pense que je vais les stocker les boîtes hein Je vais essayer de stocker le plus possible de boîtes et Et on ouvrira ça à un moment X Pour espérer d'avoir deux de Mastery De toute façon dans un premier temps il nous manque encore des memento Six fois cinq, quarante-cinq Kill mob Six fois cinq, quarante-cinq Non c'est pas cinq, quarante-cinq Six fois cinq J'ai vraiment pas compté Pourquoi j'ai sorti quarante-cinq comme ça ? J'ai même pas compté, j'ai sorti ça comme si c'était normal Trois voisins, quinze Donc six fois cinq, trente Non j'étais resté sur quarante-cinq Parce que j'avais compté à un moment donné Et ça faisait quarante-cinq de Mastery Total parce qu'il me manquait un boss Donc trente plus quinze Donc quarante-cinq Donc six fois cinq, trente Et non quarante-cinq Débilous Je me prends à me corriger tout seul Il faut être con ou quoi ? Ce mob Je crois qu'il va y avoir assez de mob pour finir avant d'arriver au boss On va prendre le risque Tant pis qu'on prend le risque Il y a sept mobs On verra bien Ah c'est une map qui split alors bon Pfff Aussi c'est chiant Moi je pense qu'on est bon Il manque un mob Voilà C'est bon Easy Easy Et plus que cette delve Ça met rien Il y a eu un memento pour le moment Un seul Ah je pourrais prendre des randoms mais pfff Je sais pas pourquoi j'ai pas trop envie J'ai pas trop envie de prendre des randoms D'accord j'ai attiré il n'y a rien qui est venu D'accord Mais écoute Pourquoi pas Oh non pas cette map J'espère juste que j'aurai pas à collecter des trucs Que ça je déteste Faire des cristaux ou des minerais Ça j'aimerais bien éviter Ah les mobs d'Halloween Ah bientôt on les verra partout Ah y'a quelqu'un qui a une bannière Ah c'est pas celle qui me manque Moi il me faut la tracker La tracker Ça permet de traquer les mobs quand on a la bannière Enfin On voit juste le contour des mobs À travers la lumière Ça peut être pratique En grosse delve dans le sens où Il faut pas perdre de temps Et s'il manquait un mob Ça serait un peu dommage Mais à mise à part ça Il sert pas à grand chose quoi De toute façon moi je viens à l'avoir de la devs Pour le mastery C'est même pas pour pouvoir l'utiliser Quand je l'avais Dommage de se dire que De vouloir quelque chose dans un jeu Pour en fait le casser Je crois qu'il y a que dans Trove Que tu fais ce genre de truc Salut Kanek comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien Je suis le bienvenu Ah Te bref Tique Si peut-être un peu de C4 ? Des fois je me demande si j'ai encore le patron, je jure, des fois je me le demande... Comment ça va Kanek, quoi de neuf ? Je vais bientôt partir, que je finis de bosser à 1h du matin et je me lève à 6h40. Ah d'accord ! Il faut tuer des bonnes blades. On va essayer de tuer une chauve-souris mais non, une chauve-souris n'est pas un squelette. Bah dis donc, c'est beaucoup pris en ce moment j'ai pas sûr. C'est eux les bonnes blades ? Ouais c'est eux. En tout cas c'est aujourd'hui que tu as peur de faire un petit coucou. Même si tu restes pas trop longtemps. De toute façon on arrive bientôt au terme de ce stream dans tous les cas. On va jusqu'en 128 et après on arrête pour ce soir. J'espère que ce stream vous aura plu dans tous les cas. Même pour ceux qui étaient là. Même si c'est un peu mort en ce moment je sais pas si... En même temps il y a un event normalement. Et je pense que the event a commencé. The event du coup. Pour faire à quoi. Ouais cette année et l'année prochaine ça va être très bien chaud. Ah d'accord. Donc du coup tu pourras plus me regarder c'est dommage. C'est triste. Je perds mes viewers, non. Non en vrai c'est un peu de ma faute. Si je perds mes viewers c'est un peu de ma faute dans le sens où j'ai vraiment vraiment... Je vais pas dire accroché mais j'ai vraiment plus donné de signe de vie dans une longue période du coup. En même temps j'ai un peu de mal encore à streamer en ce moment je... Je sais pas. J'ai regardé les redifs et tout hier. Je sais pas il manque quelque chose. J'ai perdu quelque chose. J'ai l'impression que quand je stream c'est plus... Il manque quelque chose. C'est plus pareil. Donc du coup j'ai l'impression que... On va essayer de reprendre petit à petit dans tous les cas. Ça prendra du temps de reprendre à un rythme régulier je pense mais... Et j'arrêterai pas les streams avant un bon moment je pense. C'est vraiment l'une des choses qui me... Qui me divertit le plus et qui me détend le plus. Donc je risque pas de l'arrêter du jour au lendemain mais... On va devoir prendre le boomerangé. J'avais dit quoi tout à l'heure je voulais pas de choses comme ça hein. Bon je voulais pas. Et bah ça va être long hein. Ça va, je peux tuer les mobs. Il est fort quand même mon boomerangé ! Il est fort ! On a fini. On a fini. D'accord ? On a fini dans la première salle. Bon moi ça me va, on se casse. T'as tous les mobs. Tu vois quand tu dois faire des minerais. Regarde moi tous ces mobs. Regarde moi tout ça. Ça te met bien. Là tu viens un lundi ici et tu te mets bien. En inerte. Parce que là j'en ai pas eu des masses au final. Il faut faire ça avec la bannière surtout. Pour d'avoir un peu plus. C'est peut-être l'une des bannières qui se sert. Celle avec le nitro et celle là. C'est les deux bannières qui peuvent servir. À moins de ça... On a perdu un peu de temps à cause de... Le fait de devoir miner. Je préfère quand même défoncer des mobs. J'espère qu'on n'en aura pas d'autres comme ça. Ce serait un peu chiant. On a tué des ténébrous. Ténébrous. Ça m'étonnerait que ce soit ces mobs. Bizarrement. Ça aurait été ces mobs. J'aurais déjà fini quoi. Et là pareil. Encore la blinde de mobs quoi. Je les ai trouvés ténébrous. Voilà. Ils portent bien leur nom. Les ténébrous sont noires s'il te plaît. Les petits noirs. Petit monsieur noir. C'est assez péjoratif quand même. GG pour ton level 6 Kanek. On fait que descendre là. Plus une grotte là. C'est un donjon souterrain le truc. C'est un tombeau. Le tombeau de Nazarick. Est-ce que tu connais le tombeau de Nazarick ? Ah bah oui. Il fallait bien remonter à un moment donné. De toute façon. Descendre aussi bas. De toute façon. Oh là c'est chiant. Hop et on remonte encore. Bah oui on remonte. Allez hop. Evidemment. Tu nous fais descendre. Au bout des moments il faut bien remonter. Oh là 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 là. Et c'est le Tyrannosaurus Rex. Il est horrible lui. T'as le malheur de bouger. Il fait un tour sur lui-même. Voilà. Sa hitbox elle est... Elle est broken en plus. Regarde. Il glisse sur le sol le meuble. Il glisse sur le sol le meuble. Peut-être cassé. Peut-être qu'on aura plus de chance au prochain. De toute façon là on part sur la dernière ligne droite avant la fin de ce stream les amis. Donc en espérant que ce stream vous aura plu. Si vous avez des questions c'est maintenant. Je pense qu'on mettra à peu près une dizaine de minutes avant de clôturer ce stream. Surtout si on doit faire ce genre de... Surtout si on doit faire ce genre de... L'objectif. Qui sont vraiment nul à chier. Ah mais ils sont en train de me canarder. Oh wow. A l'aide. Mais. Laisse moi prendre le cristal. Ah ouais galérer à faire l'objectif. Y'a pas de cristaux. Voilà. Y'a pas de cristaux. Si c'est bon. On en a chopé pas mal là. Bon on les a chopé à travers le mur. Et hop. Voilà c'est bon pélé. Y'a du monde hein! A partir de... De toute façon les maps où il faut collecter des minerais ou des cristaux, les mobs il y en a par centaines, je ne vais pas dire par milliers parce que c'est faux mais par centaines. On a déjà l'habitude de le taper lui. Je ne sais pas où j'aurai mes autres monstres, je ne sais pas si je les aurai un jour. Je crois que le mieux c'est d'attendre chaque semaine et puis étant donné qu'il me faut quand même des boîtes pour essayer d'avoir la bannière qui me manque, je suis un petit peu le cul entre deux choses en fait. Ah l'abord dernière run, tuer 105 ennemis, ah ça c'est cool, ça j'aime, et non c'est pas la marque. Ça j'aime, j'aime, j'aime bien. Elle existe encore d'ailleurs cette marque, ça j'aime. Parce que moi j'avais un téléphone, ça j'aime à un moment donné, mais tout comme Siemens, je ne suis pas sûr qu'ils en font encore. Il y a des crabes rouges dans un monde rouge, waouh. Je plains les daltoniens pour ce jeu. Déjà que moi je ne les vois quasiment pas. En fait les jeux comme ça très colorés pour les daltoniens ça doit être assez fade. Ouais il ne voit pas les couleurs comme nous donc là. Mais il me semble qu'il y a un mode d'altonisme. Oh peut-être pas sur ce jeu. Je sais que c'est mis sur pas mal de jeux mais je ne suis pas sûr que Trove ils y ont pensé. Il est carrément passé par dessus tout. Ouf. Pas plus que 6 mobs hein. On est bien. Voilà. Ça c'est fait. On peut continuer du coup. ... Il n'a pas encore monté hein. Je trouvais ça cool au début les delves, mais plus j'en fais, plus je trouve ça chiant. Parce qu'en fait c'est pas si gratifiant que ça en fait, dans le sens où ça risque que RNG encore une fois, t'as beau à monter haut, c'est pas pour autant que t'auras des trucs rares et je crois que c'est vraiment ce qui manque dans le jeu en fait, c'est ce problème de gratification à chaque fois. T'es gratifié uniquement à la durée en fait. Et encore c'est fou, puisque t'as des gens ils ont les choses quasiment instantanément. Donc c'est compliqué. C'est très très compliqué. Faut aimer quoi, faut aimer. Faut aimer le RNG. Bon allez, dernière ligne droite et on se quitte là-dessus. Il faut tuer des iguanes. Et on commence avec des iguanes. C'est très bien. Il ne reste plus quitte à tuer. Il doit y en avoir un quelque part là. On peut y aller, on peut y aller. Tant que ce n'est pas des iguanes, on ne s'arrête pas. Aïe. Plusieurs pas d'Iguane. Voilà. On a fini les deux. Bon il y en a encore là. En cas où. En cas où si je n'avais pas eu assez. On le rattrape, c'est celle-là. Et on finit avec le fantôme de mes couilles. Ohlala. Je ne l'aime vraiment pas lui. Je préfère quand même à lui qu'au T-Rex. Il bouge un peu moins quand même. Le T-Rex bouge tout le temps, c'est chiant. Ah si je vais dire, on n'a rien eu. Et de toute façon, on l'a déjà. C'est un memento. On a eu un memento mais qu'on a déjà. Dommage. Et on n'a rien eu non plus en loot. Voilà. Donc on teste ça. Voilà. On n'a rien eu pendant ce run. On va mettre les boîtes là. On va mettre le pignot de côté. De toute façon, on n'en a pas besoin. Hop. Ah ben sur ce les amis, moi je vais vous laisser. Merci d'être passé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à une prochaine. C'était l'organe sur Trove. Peace.